Attention, Violette ! Je m'en occupe ! Bravo ! Quel travail d'équipe ! Pour cette famille ! Pas mal, mais c'est du déjà-vu. Ça, c'est du jamais-vu. C'est parti ! Bonjour, c'est Michy ! Bonjour à tous, c'est Pixy ! Bienvenue dans notre âme de chez-nous ! Avant de commencer, on souhaiterait vous remercier pour les retours que l'on a eu sur notre première vidéo. Ça nous motive à continuer et aller toujours plus loin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Il y a quelques jours, la Warner Bros. nous a invité à une avant-première pour le prochain jeu vidéo Lego Les Indestructibles. On va vous en parler un petit peu aujourd'hui et vous montrer quelques images qu'on a pu capturer durant cette petite soirée fort sympathique. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça se passait dans un cinéma. Et nous, ce qui était bien, c'est que vu qu'on était à deux, on a eu la possibilité de jouer ensemble. Oui, parce que c'est un jeu qui se joue en équipe. Moi, c'est le genre de jeu que je préfère en mythi joueur. On va peut-être préciser que le jeu Lego Les Indestructibles sort le 27 juin 2018 sur PS4, Xbox One et la Switch. Mais ça, ça sera un petit peu plus tard. Il me semble que ça sort d'abord sur PS4. On va vous montrer un des niveaux qu'on a pu jouer. Vous ne saurez pas spoiler sur le deuxième film. En fait, le jeu inclut également le premier film. Donc là, ce que nous allons voir, c'est la scène où Elastigirl, Violette et Flash arrivent sur l'île où est prisonnier Meuse Indestructible pour aller le chercher. Donc, c'est parti. On commence. Donc là, on ne voit pas encore, mais vous allez voir les deux images. Donc moi, je suis à droite et Michy est à gauche. Et je joue Madame Indestructible. Déjà, moi, c'était la première fois que je jouais à un jeu Lego. Donc, c'était vraiment une découverte pour le coup. Ce qui n'est pas ton cas. Moi, pour ma part, j'avais déjà joué, mais c'était sur Nintendo DS, sur les deux jeux Harry Potter et sur le Pirate Caraïbes aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'incarne pas seulement un personnage, on peut incarner les trois pour pouvoir avancer dans l'aventure parce que les trois sont indispensables. Alors que sur Harry Potter, on ne pouvait jouer qu'un seul personnage ? Franchement, ça fait très longtemps que j'ai joué à ça. Donc, je n'ai vraiment aucun souvenir. D'accord. Et ce qui est, on va dire, pour comparer, ce que je me souviens, c'est que sur les jeux Harry Potter, tu avais les personnages. Quand ils parlaient, ils faisaient... Genre les Sims, quoi. C'était plus un jeu de mime. C'était un jeu de mime, quoi. Alors que là, dans le jeu Destructible, ils ont leur voix du film. Ouais. Du deuxième film. Je peux les entendre parler. Ouais. Donc là, vous pouvez nous voir. On est en train de tester un peu le jeu. Bon, on n'est pas très doué. Voilà. Comme ça faisait longtemps qu'on avait... Pour ma part, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à une PlayStation. Voilà. C'était la première fois que je suis sur PS4, personnellement. Mais bon, pareil, moi aussi. Moi, je ne savais pas. Du coup, je découvrais le fait de construire des objets comme ça. Je trouve ça pas mal cool. C'est marrant à regarder, en fait. Et puis, donc, chaque personnage a son propre... A plusieurs pouvoirs. Ceux qui sont en référence par son film. Là, par exemple, on voit Violette qui fait son petit champ de force. Flèche, quand il marche, il va super vite. C'est pas toujours facile à contrôler. Et la cigain qui peut se... S'étirer. Malaxer à l'infini. Se malaxer. Se malaxer, tout à l'heure. S'étirer. Je trouve que c'est plus joli, quand même. Parce que malaxer... Il s'étirer à l'infini. Voilà. Et chaque objet, du coup, il peut être utilisé que par un personnage. Là, par exemple, là, on voit... Bon, je crois qu'on a un peu bugué sur ce passage-là. Voilà. J'essaie de construire cette échelle chelou. Et il me semble que c'est que Violette qui peut l'activer. Voilà. Tu m'as poussée. Pardon. Vas-y, allez. Donc là, pour l'instant, je suis en vue que j'incarne une flèche et je dois péter la gueule à des fleurs. Non, je dois casser les fleurs. Ouais, tu es violente. Et bien sûr, on peut ramasser de l'argent. Parce que moi, je ramasse de l'argent, moi. Mais à quoi sert l'argent ? Euh... Je pense... Je sais plus, mais je crois qu'avec l'argent, tu peux acheter des trucs... Je crois que des costumes, des pouvoirs... Enfin, peut-être des pouvoirs pour les indestructibles, donc... Ah oui, bah après, on n'est pas tous les détails. On n'avait pas le droit de regarder les menus ou autre. On a vraiment directement eu accès au niveau. Donc, je pense qu'avec l'argent, on pourrait acheter soit des costumes, soit des armes pour... de plus en plus perfectionner pour chaque personnage pour combattre les forces du mal. Hum... Mais oui, c'est clair ! 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 Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut casser là-bas le premier objet et en fabriquer un autre, à savoir une piste pour une piste. Aide-moi à construire ce chemin ! Ce chemin, comme il dit. Bien sûr ! Je vais aller voir si je trouve quelque chose à utiliser. Voilà ! En avant, Antolio ! Et suivons le chemin ! Nous nous sommes trompés, ce n'est pas Disney. On s'est trompés de film. Si vous trouvez la référence... On vous offre un bonbon. Imaginaire. Voilà, parce qu'on n'a pas d'argent en fait. Ah, et Violette peut se mettre invisible également. Et comment t'as fait ? Là, franchement, je ne sais même plus comment j'ai fait, parce que me connaissant, j'ai dû toucher à tous les boutons pour tout essayer. On était un peu... Ah oui, on ne savait plus trop quoi faire à ce moment-là. Et puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire le... Le champ de force pour réunir toutes les briques, pour pouvoir terminer le chemin pour flèche. Ah, j'ai compris ! Mais moi, j'attends comme une fille. La mère, elle attend avec les poules. Mais là, regarde, la première fois, je les avais toutes. Tu disais que je ne les avais pas tous. Mais je pense que t'as dû faire une bêtise. Ouais, parce que je les avais tous là, je les avais tous réunis, donc je ne sais pas pourquoi je n'avais pas réussi à les avoir. Et là, je construis le chemin. Et tu as fait une bêtise. Et là, ça se pète. Mais tu vois, là, ils te disent que t'as oublié un truc. Non, je pense que c'est les pièces que j'ai construites qui se sont... Mais non, regarde, t'avais juste oublié. C'est pas grave. Donc là, dans ce niveau, on a le droit à ces trois personnages, mais on avait pu jouer à un autre niveau juste avant. On avait Madame... Ah, Madame Monsieur Indestructible. On avait Elastigirl et Monsieur Indestructible. Voilà. Mais je pense qu'au niveau des niveaux, on pourra jouer les autres personnages un peu. Et je pense qu'on peut aussi jouer Jack, vu qu'il est dans le... Enfin, je ne sais pas, mais il est dans... On fait beaucoup trop d'hypothèses, là. Écoute, on est là pour parler de jeu et faire des petites théories. Non, c'était bien trouvé. Non, mais c'est possible, vu qu'il est dans le menu du jeu à l'écran principal. Il y avait aussi un point positif que j'aime d'or sur les jeux Lego, ce sont les cinématiques. Bon, là, vous n'allez pas en voir, mais je pense que si vous avez déjà joué à un jeu Lego, vous devez trouver les cinématiques des films, mais vraiment génialissimes, quoi. Sœur d'Harry Potter, j'arrêtais pas de me marrer, quoi. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'avais un peu peur à la base parce que franchement, les Lego, c'est pas un... Enfin, moi, j'ai jamais joué au Lego, personnellement. Bah, non plus, j'ai jamais joué au Lego, mais là, on va dire... Finalement, les personnages, ils sont... Bah, ça va, quoi. Michy, nous allons arriver sur le point sensible de notre partie le jour où tout a basculé. C'est le moment. Alors, il faut savoir qu'on a été les dernières à terminer le jeu. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a bugué sur un passage. Et sur les deux niveaux aussi. On a bugué sur les deux niveaux. Alors, le premier niveau, autant c'était un bug du jeu parce que c'était une démo, autant là, c'était juste parce qu'on était pas doués, je pense. Et là, oui, lèche, bim, par terre. Et ça, pendant quoi ? Un quart d'heure ? Un bon quart d'heure, on s'est énervés dessus. Et puis même, l'équipe n'arrivait pas à nous faire... Bah oui, mais... Parce que là, pour le coup, c'est d'abord Michy, parce que là, pour le premier niveau, elle devait aussi s'étirer pour me faire un pont. Et là, je sais plus par quel miracle j'avais réussi à passer. Mais je pense qu'il doit y avoir un bouton... Bah, il faut tomber. Je pense qu'il doit y avoir un bouton, mais que... Enfin, pour le coup, c'était pas à expliquer quoi. Là, il y a le triangle, mais on sait pas pourquoi il y a le triangle. Bah, triangle, en fait, c'est pour changer de personnage. Ah... Ah bah oui. Je ne sais plus qui est dessus. Ok. C'est moi qui suis bête. Mais... Ah, t'as vu, il y avait un truc là. Mais je crois que Flesh pouvait détruire des... Des blocs... Ah... Ah ouais, elle peut aussi se transformer en bateau, ça c'est cool. Ah là, c'est le moment où j'ai découvert qu'elle pouvait se transformer en bateau. Ouais. Donc là, on était un peu en train de découvrir. Bah, du coup, on est allé dans l'eau, et on peut voir que Violette... Attention, ça va arriver. Elle peut flotter avec son changement de force. Oui, elle peut flotter avec son changement de force. Et elle peut aussi descendre. Sous l'eau. Bon, pour ramasser des pièces. Comme vous pouvez le voir, nous sommes très basiques en matière de jeu. Bah, oui, c'est un jeu familial. C'est ça que tu veux dire ? Non, mais tant que toi et moi, on a du mal à jouer. Ah non ! On découvrait le jeu et c'est assez... C'est plus de notre âge tout ça. C'est plus de notre âge ! C'est plus de notre âge tout ça. On découvrait le jeu et on arrive en plein milieu. C'est sûrement vers le milieu du premier jeu. Enfin... Donc c'est un seul et même jeu, mais le milieu du premier film à peu près. Donc on n'a pas les indications. Alors, même si un des développeurs du jeu a expliqué un petit peu comment ça marchait... Déjà, il l'expliquait en anglais, donc... C'est pas qu'on ne comprenait pas, mais il utilisait son vocabulaire à lui, donc... C'est ça. C'est comme moi si je commençais à parler en anglais avec le vocabulaire de Disney, quoi. Bon, c'est quand même plus... C'est plus abordable, mais... Bon, là, c'est deuxième round. Là, c'est comme moi, j'essaye de me... En tout cas, c'est bien que ce soit les vraies voix du film. Enfin, du moins, du deuxième film. Par contre, je crois que c'est que Laurie, elle ne prenne pas sa voix à Violette, parce qu'elle l'a appréciée dans le premier film, mais je crois pas qu'elle l'est dans le deuxième film. J'ai pas l'impression d'en plus. J'en sais pas plus, mais je crois qu'elle y est pas dans le... Donc, comme vous pouvez voir, Violette arrive sans problème à traverser le pont. Oui, parce que là, à ce moment-là, c'est l'ordinateur qui passe, donc lui, forcément, il sait comment faire. Mais même quand on laissait Flèche tout seul, il traversait pas. Bah oui, Flèche, il voulait pas traverser. Allez, vas-y ! J'ai essayé de te donner un coup. Allez, vas-y ! Non, c'était toujours moi, j'étais à gauche. Donc là, vous êtes en train de vivre ce que le joueur du grenier vit quand il teste ses jeux. À savoir les passages, parce que nous, on était vraiment frustrés. Et je pense que si l'équipe ne nous avait pas aidés, ben, ça... On serait encore là aujourd'hui, je pense. En fait, il nous a juste dit, bah, avancez. Avancez avec les personnages que vous avez, et à la prochaine cinématique ou quoi, le personnage va réapparaître. C'est ce qui s'est passé. Mais il nous a dit ça au bout d'un quart d'heure, quoi. Non, mais c'est ça. Il était là en train de nous regarder. Bon, c'est gentil, mais en fait, il nous aide pas du tout. C'est bête qu'on entendait pas nos voix, parce que je pense que quand on parlait, c'était vraiment très spécial. Mais oui, mais en fait, je pense que les gens autour de nous, ils pensaient qu'on jouait pas à aller aux un des suitings, mais genre un Call of Duty ou... On était vraiment en mode, mais allez, mais vas-y, mais pas, bordel ! Une autre fonction de Elastigirl, elle veut passer par les tuyaux pour accéder aux pièces inaccessibles. pour débloquer des leviers ou taper des méchants et tout. Donc voilà une des petites cinématiques. Qui s'était passée, mais bon, le flesh n'est pas réapparu à ce moment-là. Bah ouais. Bah on entendait pas du tout ce qu'il disait quand on jouait, mais du coup là j'écoute un peu C. Ah ouais, toi, toi t'as fait une bêtise aussi. Est-ce que t'arrivais plus à monter ? Ah oui, j'arrivais plus à monter avant. Mais oui, mais je pense que c'était là pour le coup, c'était aussi un bug du jeu quoi. Parce que là, je pouvais, parce qu'après toi tu n'avais pas activé le levier. Toi t'avais réessayé je crois et puis tu pouvais, toi tu l'as fait après. Ouais. Et voilà notre flesh qui est toujours là. Et qui attend. Hihi, je suis tout seul ! Oh là, est-ce que t'as envie de dire autre chose ? Bah je sais pas qu'est-ce qu'il y a en plus en fait. Ah bah là il y avait une passerelle, mais alors comment elle a apparu ? Elle était déjà là ? Je m'en rappelle plus. Je crois qu'elle était déjà là, mais c'est à ce moment là où je l'ai vue et puis j'arrivais pas à passer en fait avec. Ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi on aurait besoin d'un pont avec elle s'il y a été déjà là la passerelle ? Peut-être que Juliette ne passe pas le pont. En tout cas voilà, on remercie encore la Warner Games France. Oui, de nous avoir invité parce que franchement c'était un moment très très sympa qu'on a passé. Ouais, c'était assez, disons une expérience qu'on avait jamais testé personnellement. Moi je l'avais jamais testé genre dans mon première. Moi j'ai jamais été invitée à des avant-premières donc... Ah bah, merci les successeurs ! Voilà, quand même merci les organisateurs d'avoir organisé ça. C'est super bien formulé, je sais pas quoi dire d'autre. Et puis, si on peut quand même revenir sur le jeu de manière générale, à part ces petits bugs, je pense qu'ils seront corrigés sur la version finale. J'espère, on va exprès l'acheter pour voir s'il va y avoir ces bugs bugs. Alors faut que j'achète la PS4, la Xbox ou la Switch. C'est un sacré budget ! Mais honnêtement, ça m'a donné envie. Bah franchement, ça m'a donné envie d'acheter le jeu mais bon... Ça m'a redonné un petit peu le goût des jeux vidéo parce que du coup, j'ai des vieilles consoles personnellement donc j'y joue plus trop mais... Bah moi j'avais plus des consoles portables, moi Nintendo, Game Boy... Mais je pense que là j'attends d'être installé dans mon nouvel appartement pour me prendre une vraie console. La meuf qui raconte sa vie ! Ouais, je raconte ma vie ! En tout cas, on espère que ça vous aura donné envie ! Voilà ! Allez acheter l'argent, donnez l'argent à Disney ! Donnez l'argent, donnez l'argent à Disney ! J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire vos retours en commentaire, mettez toujours des pouces bleus, ça fait plaisir ! On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ! A bientôt !